Bonjour à toutes et à tous, merci d'assister à ce webinaire qui est donc consacré à la thématique comment décrire vos processus métiers grâce à la norme BPMN. Au sommaire, on va d'abord voir donc une petite présentation de la société Axelor, ensuite nous allons voir ce qu'est un processus métier, qu'est-ce que le BPM, pourquoi et comment utiliser le BPMN pour décrire les processus et ensuite suivra une session de questions réponses. Je suis Leslie Belkir chargée de projet chez Axelor depuis maintenant deux ans donc je vais animer ce webinaire. Donc Axelor, on est donc une PME française qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années et nous éditons notre propre solution logicielle AOS depuis 2014 donc c'est une solution qui est maintenant en version 6 donc qui bénéficie de huit années de R&D donc c'est une solution très très complète et très performante à ce stade. Nous comptons une soixantaine de salariés et plusieurs milliers d'utilisateurs que ce soit donc des utilisateurs communautaires ou des utilisateurs payants. Pour ce qui est d'Axelor, donc c'est un ERP CRM modulaire donc on parle d'une nouvelle approche pour une flexibilité inégalée dans le sens où on propose un ERP donc avec une base standard solide puisqu'on a tous les modules qui vont permettre de gérer une société, les ventes, les achats, les stocks, la compta, etc. Mais c'est une solution donc modulaire c'est à dire qu'elle va pouvoir s'adapter à l'évolution de l'entreprise dans le sens où vous allez pouvoir installer très facilement les modules dont vous avez besoin au fur et à mesure et vous allez également pouvoir faire tout un tas de paramétrages qui vont vous permettre de faire évoluer la solution au même rythme que votre activité sans forcément passer par des développements spécifiques qui s'avèrent souvent assez longs et assez coûteux. Également les ERP ont souvent des interfaces un peu rébarbatives, pas forcément faciles à prendre en main donc pour la conduite du changement c'est pas toujours évident donc Axelor nous on a pris le parti d'avoir des interfaces vraiment ergonomiques pour une meilleure expérience utilisateur sachant que les interfaces s'adaptent au profil des utilisateurs on peut personnaliser les vues personnaliser les accès pour d'une part simplifier la navigation également protéger les informations éventuellement. Enfin donc on a une architecture technique modulaire qui est basée donc sur les standards de l'open source puisque donc Axelor est une solution totalement open source vous allez pouvoir par exemple télécharger les codes sources sur le github. Ici vous pouvez voir quelques unes de nos références clients donc comme vous pouvez le constater Axelor étant une solution généraliste complète et à la fois personnalisable nous pouvons facilement toucher en fait des coeurs de métiers très différents. C'est pourquoi nous avons de l'institutionnel, nous avons des sociétés industrielles, des fournisseurs d'énergie etc. Qu'est-ce qu'un processus métier ? En fait dans toutes vos entreprises vous utilisez des processus métiers ce sont la base et l'ADN de votre activité. Donc concrètement un processus métier c'est un ensemble de tâches liées les unes aux autres qui sont exécutées en fait dans le but de livrer un service ou un produit à un client. Donc un processus métier on va avoir des entrées et des sorties par exemple on va avoir des entrées de type matériel lorsque vous produisez des produits et à la sortie vous allez avoir un produit fini. Les processus de gestion vont donc régir le système de fonctionnement d'une entreprise et elles sont vraiment au coeur de l'activité puisque c'est là dessus que repose votre organisation. C'est également vos processus métiers qui vont définir votre valeur ajoutée par rapport à des concurrents par exemple. Les processus d'accompagnement comme les ressources humaines et la comptabilité sont mis en place pour soutenir les processus métiers clés. On fait en fait un peu le distinguo entre les processus métiers vraiment opérationnels et les processus d'accompagnement qui vont être des choses support administratif. L'avantage de ces processus métiers de les répertorier c'est qu'on peut les évaluer en fait et pour déterminer les points potentiellement de blocage pour pouvoir en fait adopter une politique d'amélioration continue pour accroître votre votre efficacité tout en réduisant les coûts et les risques d'erreur. Alors ça c'est un exemple type de processus donc c'est dans le cadre d'une livraison d'un produit à un client donc on va à la commande client on va planifier ensuite la préparation de la commande ensuite la préparation de la commande en tant que telle se fera le conditionnement la livraison puis la facturation donc ça c'est un processus très simple après dans une société on peut avoir des processus beaucoup plus complexes avec des ramifications beaucoup plus importantes des sous processus qui vont communiquer avec des processus principaux mais grosso modo voilà comment on peut modéliser graphiquement et grossièrement un processus métier. Le BPMN si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler après c'est quelque chose dont on parle de plus en plus qui existe néanmoins depuis déjà très longtemps donc ça signifie le standard business process management and notation donc c'est une norme de notation qui encadre la modélisation des processus et l'automatisation des workflows donc en fait c'est une norme qui va définir en fait un langage c'est une façon de représenter les processus graphiquement donc les graphiques les pictogrammes sont déterminés par cette norme le but c'est d'avoir des processus qui sont représentés graphiquement de façon claire et compréhensible auprès de toutes les personnes susceptibles d'avoir recours au processus donc ça peut être très bien des personnes avec des profils techniques ou des personnes avec des profils purement métier purement fonctionnel d'où l'intérêt d'avoir un langage normalisé graphique et facilement accessible. L'objectif vraiment de cette norme BPMN qui est managée par l'OMG qui est un consortium international qui évolue du coup avec le temps on est je crois à la version 2 actuellement. L'objectif de cette norme c'est vraiment de rendre intelligible la compréhension des processus aussi bien par les humains mais aussi par les machines en fait le fait de modéliser un processus par le BPMN va permettre après très facilement de pouvoir entre guillemets l'injecter dans un système d'information et le modéliser l'automatiser très facilement. Le BPMN c'est vraiment un langage commun pour faciliter la transmission d'informations liées au processus dans une organisation. Ça c'est un exemple de modèle exécutable donc un exemple de processus qu'on a modélisé avec le BPMN donc à chaque fois vous avez systématiquement des cercles ce sont des nœuds qui vont représenter le début et la fin du processus donc on identifie bien ici le départ de notre processus ensuite on va avoir donc potentiellement des actions qui suivent leur cours ou des actions qui sont conditionnées par des actions humaines des actions automatiques un envoi ou une réception d'email sachant que toutes ces actions sont représentées par des pictogrammes qui sont comme je vous disais normalisés par exemple le contact client ici on voit que c'est une action humaine donc on a ce formalisme de petit pictogramme qui représente un humain donc voilà un peu comment vous allez pouvoir modéliser vos processus métiers. Les avantages du BPMN c'est donc d'avoir une notation visuelle et claire parce que parfois on va être tenté de modéliser les processus métiers d'une façon purement purement textuelle un peu trop littéraire et on peut du coup perdre en clarté perdre en valeur donc là au moins c'est visuel c'est clair on va directement là où on veut en venir donc l'avantage également c'est d'avoir comme je vous disais un format commun donc aux techniques aux métiers et surtout facilement après automatisable c'est un langage unifié international qui va être compréhensible même en dehors de votre organisation c'est à dire que si vous modélisez vos processus métiers grâce à cette norme et que vous faites appel par exemple à un consultant à une société tiers pour après établir un cahier des charges ou si vous envoyez directement vos processus métiers modéliser de cette façon un éditeur de logiciel par exemple ce sera directement compris par par ces ces personnes donc on limite ainsi le risque d'erreur et d'errement un petit peu dans ces projets de l'implémentation d'un nouvel outil qui sont toujours un peu délicat et on le sait la définition des processus et des attentes est vraiment un point central dans ces processus donc parfois une mauvaise définition des besoins ou une mauvaise compréhension des besoins vraiment donner lieu à des des complications des errements des bien évidemment des soucis financiers puisque du coup on va perdre du temps et de l'argent donc l'intérêt de ce bpm n c'est de minimiser ce risque d'erreur et de proposer une base solide à un projet de type implémentation d'un nouvel erp l'avantage aussi du bpm c'est l'inter opérabilité par le fait puisque c'est un langage commun les organisations les outils vont pouvoir communiquer plus facilement avec ce langage et également comme je vous disais c'est une norme évolutive puisque l'omg ne cesse de s'interroger au fur et à mesure de l'évolution des activités des sociétés pour adapter vraiment ce langage aux besoins des sociétés ça ce sont les éléments bpm n principaux parce que bien évidemment le langage bpm n est relativement élaboré puisque vous pouvez avoir des processus métiers relativement complexe donc après vous avez vraiment tout un tout un langage tout un lexique mais là je vous ai représenté les principaux événements un événement en tant que tel va être représenté par un cercle une activité comme vous le voyez un rectangle les connecteurs un losange ce qu'on appelle du coup les poules et les lignes en fait ça va représenter les différentes strats dans un processus par exemple les différents services qui sont englobés dans un processus dans un processus de livraison d'un produit à un client vous allez avoir par exemple le service commercial le service préparation de commande etc donc chaque service va représenter un poule donc voilà un petit peu comment comment se présente le lexique du bpm n de façon assez assez grossière pourquoi et comment utiliser le bpm n pour décrire vos processus donc c'est important de documenter vos activités pas seulement d'ailleurs si dans l'optique de changer ou d'implémenter un nouvel un nouvel outil erp mais comme je vous disais c'est vraiment le coeur de votre métier et le fait de documenter ces processus d'en évaluer la performance de vous interroger vraiment sur sur l'efficience de ces processus ça permet de se remettre en question et éventuellement de gagner en productivité puisqu'on va pouvoir découvrir des potentiellement des failles des étapes qui sont maltraités qui prennent trop de temps etc donc dans une dans un objectif d'amélioration continue documenter les activités et évaluer leurs performances régulièrement vont vous permettre en fait d'être toujours le plus efficient possible et le plus en adéquation possible avec notamment les attentes de vos clients puisque la satisfaction client reste quand même le nerf de la guerre donc vous allez comme je vous ai dit pouvoir aussi gérer les risques c'est aussi une démarche très utile pour le département donc informatique parce qu'il va permettre une compréhension de votre structure de votre activité ce que parfois le département informatique n'a qu'une vision très sommaire de l'activité et c'est vrai que pour eux c'est pas toujours évident de venir agir ensuite sur des développements sur des logiciels sans forcément avoir une compréhension vraiment très claire de l'aspect fonctionnel c'est quelque chose de très important donc ce langage va vraiment permettre pour eux d'avoir une vision claire de vos attentes et ils vont pouvoir du coup vous proposer notamment d'automatiser certaines tâches qui n'auraient pas forcément une très grosse valeur ajoutée et qui vous permettrait du coup de vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée l'étape du coup de description de documentation de vos processus vous pouvez la réaliser donc à la conception d'un projet d'implémentation d'un erp mais vous pouvez aussi réaliser ce petit travail quand vous le souhaitez lorsque vous commencez à sentir peut-être que vous avez des failles des clients qui qui sont pas forcément très contents enfin c'est quelque chose qui peut être très utile à faire au quotidien pour cartographier vos processus concrètement il va falloir procéder par étapes c'est quand même un travail qui est fondamental donc c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère et qu'il faut vraiment encadrer qu'il faut vraiment il faut que ce soit un travail de qualité pour que ce soit vraiment efficient donc au départ dans l'idée vous allez identifier votre processus le début la fin les objectifs quelles sont les activités qui viennent alimenter ce processus on va ordonner les activités selon le flux logique du processus et on va les modéliser donc au moyen des pictogrammes que je vous ai montré tout à l'heure dans mon petit lexique l'idée bien évidemment quand vous modélisez vos processus vous avez toujours en tête l'optimisation mais dans un premier temps un conseil schématiser d'abord le processus métier tel qu'il est actuellement sans forcément le remettre en question et ensuite ça vous permettra de mettre en lumière éventuellement des points de blocage des sources d'inefficacité et à ce moment là vous pourrez songer à l'optimisation mais d'abord il est vraiment important de répertorier très honnêtement les processus métiers tels qu'ils sont exécutés actuellement au sein de votre structure qui doit modéliser les processus ça cet aspect là qui c'est très important aussi il faut garder à l'esprit que cette démarche doit absolument être collaborative dans le sens où un processus métier va impliquer plusieurs types de collaborateurs plusieurs fonctions plusieurs métiers donc c'est très important d'impliquer vos équipes de prendre vraiment des représentants de chaque activité qui sont vraiment au coeur du métier qui peuvent vraiment vous apporter les meilleures informations dans un processus d'automatisation des tâches c'est très important d'impliquer vos équipes également dans la mesure où la conduite du changement va également passer par l'adhésion de vos équipes donc c'est important de démontrer aux collaborateurs les avantages que ceci pourrait tirer de cette automatisation des processus des tâches par exemple tout à l'heure je vous disais que parfois les collaborateurs sont amenés à faire des tâches très itératives avec pas forcément une grosse valeur ajoutée donc l'avantage notamment de cette automatisation de ce répertorier ces processus c'est de mettre en un petit peu en lumière c'est ces tâches qui n'ont pas une grosse valeur ajoutée et de pouvoir les automatiser et ainsi de donner plus de valeur à l'activité des collaborateurs qui vont pouvoir se concentrer sur des choses vraiment à valeur ajoutée pour exploiter vraiment leur potentiel également ce qui est important quand vous implémentez un nouvel outil quand vous automatisez vos processus c'est de penser au retour sur investissement donc de vraiment faire véhiculer de véhiculer à vos collaborateurs ce message de gains de temps de gains de productivité et de gains de confort au travail n'hésitez pas à nommer un responsable d'équipe un responsable de un pilote en fait de ce projet de modélisation une personne qui va un petit peu centraliser les actions centraliser les retours des collaborateurs pour pouvoir du coup faire un petit peu le tri dans les infos les hiérarchiser etc cette personne peut être du coup le relais par rapport à l'éditeur du logiciel auquel vous allez faire appel ou le relais avec le consultant externe auquel vous allez faire appel donc c'est important quand même même si c'est un travail collaboratif d'avoir un petit peu un pilier qui va représenter ce projet ça c'est un exemple de cartographie de processus donc comme je vous disais un processus métier va toujours enfin toujours oui commencer être initié par une demande d'un client et va se terminer lorsque cette demande client est satisfaite donc vous recevez votre demande client pour la satisfaire il va y avoir donc plusieurs un ou plusieurs processus métier qui vont être enclenchés donc purement pratique si je puis dire mais ces processus métier comme vous le voyez vont être sous tendu par des process supports donc comme je vous disais tout à l'heure ça peut être le côté un petit peu administratif les process comptables les process voilà et on a les processus également de pilotage donc ça c'est un peu une cartographie de de l'organisation de la structure tout simplement de votre société donc une fois de plus c'est une représentation graphique pour être pour être très clair pour hiérarchiser les choses et pour voilà pour comprendre facilement en un clin d'oeil sans sans qu'il y ait de risques de malentendus en conclusion la transformation digitale c'est un sujet qui a toujours concerné bien évidemment les les entreprises elle est plus que jamais d'actualité cette transformation digitale puisque les circonstances nous poussent à ce à repenser notre activité à s'adapter en fait beaucoup plus de télétravail par exemple donc c'est quelque chose qui va s'imposer de plus en plus aux sociétés c'est un point vraiment très important puisque une transformation digitale on l'a fait toujours dans le but bien évidemment d'obtenir des bénéfices simplement il faut savoir que c'est un projet relativement périlleux beaucoup d'entreprises se lancent dans ce projet et connaissent pas mal d'échecs donc c'est dommage puisque du coup on n'en retire pas vraiment tous les bénéfices qu'on aurait pu en retirer donc comme je vous disais tout à l'heure pour une transformation digitale réussie faut vraiment poser des bases solides qui partent vraiment de cette définition des processus qui sont vraiment la charnière la base de cette transformation numérique c'est pourquoi modéliser répertorier évaluer vos processus c'est primordial si vous entamez une telle démarche et au delà de ça comme je vous disais cartographier vos processus dans tous les cas ça va vous servir tous les jours à votre démarche d'amélioration continue puisque de toute façon pour être efficient on est comme je vous disais obligé de s'adapter on est obligé de s'interroger de se réinventer donc avoir toujours une vision globale de ces processus et de leur activité c'est très important documenter un processus peut vous amener du coup à identifier des tâches qui peuvent être supprimés automatisés pour gagner en productivité puisque on s'aperçoit que beaucoup de sociétés de sociétés n'ont pas fait cette démarche de s'interroger et ont des processus parfois très complexes avec peut-être trop d'étapes des étapes inutiles trop ou pas assez de collaborateurs engagés dans un processus donc on s'aperçoit qu'on perd énormément de temps donc d'argent et que ça a forcément un impact sur la satisfaction client alors que ce sont parfois des petites choses un petit grain de sable dans les rouages des choses qui pourraient être facilement résolu mais il faut s'interroger tout au long de votre activité sur l'efficience de vos processus pour vraiment pouvoir être efficient au quotidien cartographie des processus est un excellent moyen de communication interne vous impliquer vos équipes donc vous avez également là l'occasion de recueillir des retours de vos équipes qui eux mêmes peuvent vous dire ce qui va ce qui ne va pas proposer eux-mêmes des axes d'amélioration donc ça permet vraiment d'avoir de cultiver cet esprit d'équipe et d'implication des collaborateurs donc la cartographie des processus va également avoir un gros aspect humain qu'il ne faut pas sous-estimer pense que tous ces arguments ne peuvent que vous convaincre d'initier cette démarche dans votre entreprise que vous ayez ou non le projet d'implémenter un nouvel outil de gestion vous pouvez vous faire aider par un consultant externe pour réaliser ce type de démarche vous pouvez faire des formations vous pouvez trouver des tas de documentation sur internet mais c'est vraiment quelque chose dont il ne faut pas vous passer nous allons maintenant passer aux questions réponses en parallèle des questions que je vais recueillir je vais vous ouvrir une instance pour vous montrer à quoi peut ressembler ce processus de cartographie des processus métiers une fois qu'on l'a injecté si je puis dire dans un système ici nous avons le fameux bpm et nous avons ici l'exemple de la modélisation d'une commande avec donc les différents statuts qui vont du coup être visibles donc ici vous avez votre commande client qui repose sur un workflow donc ce workflow est ici ce workflow vous allez pouvoir le faire évoluer notamment grâce au bpm donc de façon assez graphique par un drag and drop donc le gros avantage c'est que pour un utilisateur non technique vous allez pouvoir après quelques jours de formation être rapidement autonome sur cet outil qu'on intègre dans axelor et qui va vous permettre deux choses vous allez pouvoir venir créer vos propres processus métiers de a à z ou vous allez également pouvoir changer l'existant comme vous le voyez on a déjà une très grosse base au niveau de l'erp avec tout un tas de modules mais parfois on on est face à des processus très spécifiques donc on se rend compte que certaines fiches certains process ne correspondent pas tout à fait à notre activité l'avantage ici c'est que vous allez pouvoir facilement et par vous même venir modéliser enfin changer vous même l'existant sans passer par du développement spécifique puisqu'on intègre à la fois ce bpm et à la fois une plateforme low code en fait toutes nos vues sont en xml donc même les vues vous allez pouvoir facilement les les modifier ça l'aspect l'aspect low code en fait je peux vous montrer également le studio puisque du coup le bpm vous permet de modéliser vos processus mais vos processus vont reposer sur des formulaires des vues tels que cette commande et du coup avec le studio en fait vous allez pouvoir facilement créer des des formulaires avec un système de glisser déposer donc vous venez ici choisir vos champs donc ça peut être des champs simples des champs relationnels vous allez pouvoir ici insérer facilement un panel donc si vous insérez votre panel ici vous allez pouvoir du coup mettre un champ je sais pas date et heure un booléen par exemple donc facilement vous allez pouvoir faire votre créer votre panel et après vous allez avoir accès à des propriétés comme ça qui sont également facilement manipulable puisque en général c'est du langage naturel et après éventuellement on va utiliser du groovy ou du ou du sql des langages qui sont quand même relativement accessibles à des utilisateurs non initiés qui pourraient assez facilement les manipuler après quelques jours de formation et en plus dans une version supérieure d'accès lors qui va bientôt sortir on va intégrer des aides justement pour formuler toutes ces petites conditions dans des langages un peu techniques donc ça rendra cette modélisation d'autant plus fluide et d'autant plus simple pour des utilisateurs non initiés également ici vous allez avoir la possibilité de construire des graphiques des tableaux de bord puisque du coup on a toujours besoin d'auditer ces données donc dans axelor on a déjà en standard tout un tas de rapports et si on a les rapports sur la facturation par exemple donc tout ça ce sont des rapports en standard mais vous allez pouvoir assez facilement vous même venir construire vos tableaux de bord et vos graphiques grâce à ce constructeur d'app qui est donc intégré parfaitement intégré à la suite axelor et vous allez également trouver dans le constructeur d'app ce fameux suivi des processus donc là j'ai pas de données mais c'est ce qui vous permet en fait de monitorer en temps réel l'efficience de vos processus donc dans l'optique de la l'amélioration continue vous allez pouvoir par exemple sur sur un process tel que celui ci voir combien de temps les utilisateurs passent sur une étape donc si les utilisateurs passent trop de temps sur une étape on peut s'interroger on peut se dire peut-être que le formulaire est mal construit que les utilisateurs a du mal à sens à ont du mal à s'en servir donc ce qui explique ce temps passé très important sur l'étape au contraire on va pouvoir identifier que des étapes ne sont pas du tout utilisé par les utilisateurs je sais pas sur la dernière année donc on se dit tiens finalement c'est pas du tout utile donc vraiment le fait d'avoir ces rapports intégrés vont permettre du coup d'avoir un recul sur ces processus voilà voilà ce qui pour ce qui est de l'intégration du bpm dans accélère qui en fait un outil vraiment très très modulaire et hautement personnalisable sans forcément passer par des équipes de développement donc vous pouvez vraiment ajuster votre activité un peu au quotidien sans latence puisque vous allez venir modifier votre processus dans accélère vous allez simplement le relancer et automatiquement il sera mis à jour donc on aura pas cet aspect on vient coder on fait une montée de version etc donc ça permet de gagner vraiment en agilité d'avoir une solution adaptable en temps réel quand vous créez des nouveaux champs via le studio sacré des éléments dans la base de données forcément et après donc les champs que vous créez via le studio vont être des champs qui seront requétables par exemple lorsque vous faites des rapports lorsque vous venez faire de la bi ce seront des champs qui seront requétables au même titre que les champs en standard pour donc en savoir plus sur ces notions bien sûr je vous invite à consulter notre site internet éventuellement n'hésitez pas à revenir vers des équipes pour pourquoi pas programmer une petite démonstration en temps réel que ce soit de l'erp du crm même du bpm nous avons donc des experts qui se tiennent à votre disposition pour réaliser ces démonstrations donc via google me to zoom etc donc ça vous permet vraiment d'avoir une présentation personnalisée de poser vos questions etc également vous pouvez tester accélère gratuitement en ligne vous allez pouvoir également télécharger directement accélère la version communautaire pour pouvoir un petit peu manipuler la solution injecter quelques unes de vos données simulées un process de commande etc vous allez pouvoir vous appuyer sur notre documentation fonctionnelle et technique qui est en ligne qui est d'une grande aide également vous avez le forum qui peut toujours vous aider qui est alimenté assez régulièrement quant à la documentation bpm c'est vrai qu'on a actuellement comme je vous disais une documentation fonctionnelle purement fonctionnelle une documentation purement technique la documentation bpm est en cours de finalisation donc elle devrait bientôt sortir et sera mise en ligne évidemment comme les autres cette présentation touche à sa fin j'espère qu'elle a été suffisamment clair et que voilà ça ça vous a donné des idées des pistes de travail de réflexion et qu'elle vous sera utile concrètement voilà donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux abonnez vous à notre chaîne youtube puisque on met régulièrement à votre disposition des vidéos donc que ce soit des astuces utilisateurs des démonstrations d'un module en particulier également les replays de nos webinaires donc vraiment n'hésitez pas à nous suivre vous allez avoir du contenu intéressant regardez également régulièrement notre site internet puisqu'on essaye de publier dans les actualités du contenu un petit peu technique notamment sur le bpm puisque c'est un sujet qui nous tient vraiment à coeur et qui est vraiment au coeur de la transformation numérique donc voilà on va essayer de vous alimenter en contenu sur ce sujet qui je pense vous intéresse tout particulièrement donc voilà suivez nous bientôt va suivre l'envoi d'une d'une newsletter donc voilà on vous tiendra au courant de toutes les petites avancées technologiques qu'on peut faire dans accès lors notamment grâce à ce fameux bpm et cette plateforme le code que nous avons intégré et bien je vous remercie de cette participation je vous souhaite à tous une bonne journée je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire je l'espère vous